Salut, comment vous allez ? Est-ce que vous allez bien aujourd'hui ? Tout se passe bien pour vous ? J'espère que ça se passe bien. D'ailleurs, dites-le moi en bas en commentaire. Aujourd'hui, je viens vous parler d'Apple. Je ne viens pas vous parler d'une seule machine, je viens vous parler de deux machines, mais je viens surtout vous parler de la nouvelle et première puce d'Apple dédiée sur les ordinateurs. C'est la puce M1. Apple avait déjà annoncé il y a quelques mois travailler sur une puce dédiée pour leurs ordinateurs. On voit que c'est la fin de la collaboration Intel-Apple pour les processeurs. Il y a donc cette toute nouvelle puce d'un nouveau genre qui vient d'arriver, c'est cette puce M1. Moi, je l'ai ici présente sur deux machines. C'est le Mac Mini qui est juste ici, caché juste en dessous. Sur mon MacBook Pro 13 pouces qui est situé juste là, vous pouvez également la voir sur le nouveau MacBook Air. Et la gamme va continuer à évoluer en 2021, donc on en reparlera. Je vous invite donc à venir vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va donc aujourd'hui parler de cette nouvelle puce au travers de ces deux produits. Je vais vous les détailler, je vais vous les expliquer, je vais vous parler des usages. Moi, l'usage principal que j'ai chez Apple, c'est le montage, montage vidéo. Vous le voyez ici, j'ai Final Cut Pro qui est un logiciel édité par Apple qui a été complètement mis à jour pour être optimisé avec cette nouvelle puce M1. Et vous allez voir, le truc est quand même assez dingue. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec Intego. Quand on achète un nouveau Mac, c'est quand même bien de venir le protéger pour éviter les déconvenus. Je vais donc vous présenter la solution Mac Internet Security X9 d'Intego qui regroupe deux produits. Virus Barrière X9 vient protéger votre Mac contre les virus, contre les malwares qui pourraient traîner sur Internet. Vous bénéficiez de leur base de données de mise à jour antivirale. Et il viendra scanner votre Mac pour voir si des logiciels malveillants se trouvent à l'intérieur. Je peux bien analyser mes emails, mais également mon iPhone, mon iPod Touch ou mon iPad. Mais également mes disques durs externes lors d'une analyse complète. Il me demande quel type de logiciel détecter. Des malwares Windows, Linux, scripts malveillants, des outils de piratage et également des keyloggers. Et je peux venir également ici planifier mes analyses. Et bonne nouvelle avec Virus Barrière, vous êtes également protégé sur macOS BigShure. Mes Mac Internet Security X9 comportent également un pare-feu. C'est Net Barrière X9. Là où le pare-feu présent nativement dans votre Mac vous protège des connexions entrantes. Net Barrière X9 vous protège des connexions entrantes, mais également des connexions sortantes. C'est-à-dire que c'est vous qui avez donné des autorisations aux différents programmes qui se situent dans votre ordinateur pour venir se connecter à Internet. Vous allez donc garder le contrôle et ça c'est rassurant. Je peux choisir d'activer mes connexions entrantes, connexions sortantes et de mettre des exceptions. Afin d'avoir un profil personnalisé en fonction des lieux où je me trouve. Et j'ai accès ici à toutes mes applications qui sont connectées à Internet. Je vois exactement ce qui se passe en temps réel. Ça me permet de tout monitorer. Comme ça, pas de mauvaise surprise. Bonne nouvelle également, avec Intego vous pouvez protéger votre Mac. Mais également votre PC. Je vous invite donc à venir découvrir Mac Internet Security X9. Je vous ai mis un lien en bas dans la description pour profiter de conditions extrêmement intéressantes. On va commencer par le MacBook Pro. Alors ce MacBook Pro il est assez surprenant. Pas par le design. Parce que le design c'est exactement le même qu'on retrouvait sur les anciens MacBook Pro. 13 pouces, je dirais de génération Intel, pas d'ancienne génération parce que c'était renouvelé il n'y a pas longtemps. On va voir ici sur le côté uniquement deux ports Thunderbolt 4, c'est de l'USB-C, une prise jack qui est située de l'autre côté. L'écran est toujours très bien calibré, très très bien maîtrisé de la part d'Apple. L'expérience est aussi super au niveau de l'audio. Bonne spatialisation. Le Magic Keyboard est super agréable à utiliser. On a surtout un très très grand trackpad. On a la Touch Bar sur le dessus. Touch ID pour venir déverrouiller. On retrouve toujours une webcam en 720p. Ici, pas de 1080p. C'est un peu dommage par contre. Ce qui est intéressant, et c'est notamment dû grâce à cette nouvelle puce M1. Bien qu'on n'ait que du 720p, la qualité est supérieure à la qualité et optimisée au niveau de cette webcam. Grâce justement à la performance et à l'intelligence artificielle qu'on peut retrouver au travers de cette puce M1. Autre grosse nouveauté, ce sont les micro qualité studio qui vont vraiment venir augmenter l'expérience. Notamment pour du télétravail, pour de la collaboration. Donc l'enveloppe globale reste sensiblement la même, même si elle est améliorée. Côté logiciel, on trouve macOS BigSure qui est le dernier OS pour Mac. Qui fonctionne bien, qui apporte son lot de nouveautés et qui fonctionnera vraiment bien en tandem avec la puce M1 d'Apple. Avant de vous parler de cette puce M1 et de mon expérience avec le MacBook Pro 13 pouces, je vais vous parler du Mac Mini. Alors vous le voyez derrière moi, ici j'ai un Pro XDR Display. C'est un peu surdimensionné par rapport au Mac Mini. Le Mac Mini m'a été prêté par Apple. Je n'avais pas de moniteur externe ici. J'en ai un à mon studio à Paris. Je ne suis pas à Paris puisque nous sommes en confinement. Donc Apple m'a gentiment prêté un Pro Display XDR que je n'avais jamais testé, que j'ai pu découvrir. Et que je trouve vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Mais ce n'est pas celui qui va vous être recommandé avec un Mac Mini. Comme le MacBook Pro 13 pouces, le design reste vraiment identique par rapport aux autres générations de Mac Mini. Côté connectique, on a deux ports Thunderbolt 3 en USB 4, un port Ethernet gigabit, une prise jack 3.5, deux HDMI 2.0 et deux ports USB A. Nouveauté sur le Mac Mini, on va retrouver du Wi-Fi 6. Vous avez une config de base en 8Go de RAM, vous pouvez monter jusqu'à 16Go de RAM. Et vous avez des configs en 256Go de stockage, 5121TB pour monter jusqu'à 2TB. Vous pouvez acheter le Magic Keyboard en plus, ça je vous le conseille parce que sinon vous n'aurez pas de clavier, ça serait un petit peu dommage. Donc le Magic Keyboard qui fonctionne très très bien. Également la Magic Mouse 2 et le Magic Trackpad 2 qui est aussi très cool à voir en fonction de vos usages. On a donc deux produits qui sont similaires d'un point de vue extérieur, mais la vraie grosse nouveauté, la grosse différence se situe à l'intérieur, c'est cette nouvelle puce M1 de Apple. La première chose à savoir sur cette puce, c'est que l'architecture est vraiment différente de celle d'Intel. Ici on a une architecture ARM. Pour faire très simple, c'est la même architecture que vous allez retrouver sur les iPads et sur les iPhones. Ce qui permet de faire tourner les applications d'iPad mais également d'iPhone sur ces ordinateurs-là. Ça va donc venir élargir le nombre d'applications disponibles sur vos Mac. Ça laisse le champ libre aux développeurs pour créer des applications 100% écosystème Apple. Ça c'est pour moi une des grosses nouveautés et une des grosses clés de voûte qu'on va retrouver dans l'écosystème Apple dans les années à venir. Imaginez, c'est vraiment la perspective et la promesse qui est faite si les développeurs s'en emparent. C'est vraiment le fait d'avoir une seule et même application que vous allez pouvoir utiliser aussi bien sur votre iPad, sur votre iPhone que sur votre Mac. Alors on ne va pas avoir les mêmes performances derrière, on va imaginer qu'elle va pouvoir s'adapter. Ça laisse en tout cas en train d'apercevoir des usages qui pourraient être extrêmement pertinents à l'avenir. Passons cette partie-là. La promesse qui est faite ici par Apple, c'est d'avoir un gain de performance et un gain d'autonomie. C'est vrai que sur le papier quand Apple nous en parle, on se dit ok, ça a l'air plutôt bien. Comment est-ce qu'ils vont réussir à venir se positionner par rapport à un Intel qui est un des acteurs majeurs sur le marché ? Aussi bien du processeur sur Mac que du processeur sur PC, ils ont une expertise qui est assez incroyable. Ok sur le papier, on s'attendait à avoir une puce qui soit aussi bien que celle d'Intel. Et bien c'est assez incroyable. Au-delà d'en trouver une puce qui était aussi bien et aussi fonctionnelle que celle d'Intel, on se retrouve ici avec une puce qui dégomme Intel en performance littéralement. Elle est beaucoup plus performante et elle apporte surtout beaucoup plus d'autonomie. Je vais commencer par l'autonomie parce que c'est un truc un peu waouh pour moi. Autonomie sur le Mac mini, on s'en fiche un petit peu parce qu'ici, on est branché sur le secteur en permanence. Ça nous intéresse davantage pour les MacBook Pro et les MacBook Air. Allume-toi mon petit lapin. Là où on est arrivé à peu près à 10h, entre 8 et 10h sur un MacBook Pro avec le processeur de Intel, grâce à la puce M1, on vient doubler l'autonomie. On ne va pas rajouter 15%, 20%, on vient la doubler. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du gap, c'est juste incroyable. On approche les 20h, 18-20h d'autonomie. C'est absolument démentiel. Et là je vous parle que de l'autonomie, on va parler de performance. Sur le MacBook Pro 13 pouces, Apple nous annonce des performances au niveau du processeur. 2,8 plus rapide et jusqu'à 5 fois plus performant au niveau graphique. Autant vous dire que ça c'est dingue. Alors je n'ai pas réussi à mesurer le 2,8 plus rapide et le x5 en termes de performance graphique. Mais par contre ce que j'ai pu mesurer, c'est la capacité de calcul et la rapidité de calcul au niveau de Final Cut Pro qui est un logiciel que j'utilise tous les jours et depuis des années. Ça va beaucoup plus vite. Comme je vous le disais, Final Cut Pro est un logiciel qui est édité par Apple, qui a été mis à jour justement pour cette nouvelle puce. On reste donc dans un système qui est extrêmement bien calibré et bien maîtrisé par Apple. Cette puce à main fait une promesse qui est assez dingue et surtout, elle la tient et c'est vraiment démentiel. Ce qui est un peu frustrant pour moi, c'est que je travaille sur un MacBook Pro 16 pouces qui est vraiment super. Qui est sorti l'année dernière. J'imagine qu'il y aura une mise à jour du MacBook Pro 16 pouces avec la puce M1 l'année prochaine. Mais là le MacBook Pro 13 pouces, je l'ai utilisé, je l'ai essayé. Mais ce n'est pas la machine de tous les jours. Donc il y a une vraie différence et je vais devoir la rendre extrêmement rapidement. J'ai goûté un truc qui est assez dingue et qui est très performant et là je dois venir changer. En plus, moi j'utilise mon MacBook Pro comme je vous le dis tous les jours. Et la batterie elle vient vraiment descendre, descendre lorsque Final Cut fait des rendus. Donc l'autonomie, elle baisse tout de suite. Aujourd'hui je suis beaucoup moins en déplacement à cause du confinement. Mais lorsque je travaillais dans un train par exemple, j'étais toujours obligé de venir me brancher sur les moments de rendu. Là avec le nouveau MacBook Pro 13 pouces et probablement plus tard le nouveau MacBook Pro 16 pouces, mais ça on en reparlera en 2021, je n'aurai pas besoin de me brancher sur le secteur aussi rapidement. Si vous envisagez de changer votre ordinateur d'un ancien Mac vers un nouveau Mac ou d'un PC vers un Mac, vers cette nouvelle puce M1, soyez rassuré parce que si les développeurs de vos applications n'ont pas encore développé leur programme pour l'architecture ARM, ils sont toujours sur l'architecture Intel, et bien Apple a tout prévu avec un émulateur qui s'appelle Rosetta qui va pouvoir faire tourner vos anciens programmes sur ces nouvelles machines. Ça marche très très bien, moi j'utilise des programmes d'Adobe, qui sont Photoshop, Lightroom, j'imagine que lorsque les programmes sont vraiment optimisés pour la puce M1, ça m'emmènera encore plus loin en termes d'expérience, mais déjà comme il est là, je peux vous assurer que ça marche super bien. Je vous donne le tarif de ces machines et je vous mets les liens dans la description pour aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Ce MacBook Pro 13 pouces en version 8Go de RAM plus 256Go de stockage, il coûte 1449€, et la version 8Go de RAM à 512Go de stockage coûte 1679€. Et si vous regardez le Mac Mini, Mac Mini seul, sans les accessoires, sans le moniteur, sans rien du tout, il coûte en version 8Go de RAM, 256Go de stockage, 799€, et 8Go de RAM, 512Go de stockage, 1029€. Alors le truc qui est assez dingue là-dessus, c'est qu'on voit que les tarifs sont maintenus, et ils sont surtout moins chers que le MacBook Pro 13 pouces version Intel. Aujourd'hui il n'y a aucun intérêt à venir acheter neuf sur le catalogue d'Apple ou ailleurs, un MacBook Pro 13 pouces avec une puce Intel. Puisque l'avenir chez Apple, c'est la puce M1, et qu'ils sont moins chers que les MacBook Pro 13 pouces avec la puce d'Intel. On aurait pu s'attendre à ce que Apple baisse les prix de ces MacBook Pro 13 pouces avec la puce Intel, en se disant ok on va baisser un peu pour venir les écouler. Non, ils adoptent une stratégie contraire. Les nouveaux Mac avec la puce M1 coûte moins cher, sont très accessibles pour que tout le monde vienne dessus. Qu'est-ce qu'il adviendra de ces Mac avec ces puces d'Intel à l'avenir ? Peut-être qu'Apple baissera les prix un peu plus tard pour écouler les stocks, mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'ils mettent le paquet sur cette nouvelle puce M1. Moi, je suis vraiment surpris par le résultat. On aurait pu espérer avoir des designs un petit peu retravaillés. Je pense qu'Apple n'a pas voulu complètement changer sa copie pour rassurer le consommateur. En tout cas, pour moi, c'est vraiment une très très belle découverte. Super beau boulot, très 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 belle avancée. J'ai hâte de découvrir le nouveau Mac version 2021, et notamment le MacBook Pro 16 pouces, que je me ferai un plaisir d'utiliser au quotidien. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on trouve la même architecture dans des Mac que dans des iPhone ? Est-ce que vous trouvez ça intéressant, plutôt bien, pertinent ? Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de pouvoir avoir vos applications d'iPad et d'iPhone disponibles directement dans votre Mac ? Et qu'est-ce qu'à votre avis, ça laisse en train d'apercevoir ? Marquez-moi ça en bas en commentaire. Moi, personnellement, je suis conquis. Je trouve ça très bien. Et j'ai hâte de voir le line-up d'Apple en 2021, parce que là, cette année, ils ont fait une explosion assez incroyable. Là, ils ont annoncé en plus un nouveau casque. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est le Airpods Max. Un truc assez incroyable. 621 euros, si je ne dis pas de bêtises de mémoire, c'est très onéreux. La promesse est là. A voir si Apple la tient. On en reparlera également en début 2021, parce que je testerai ce casque. En 2020, Apple a vraiment frappé fort. Pas moins de 5 nouveaux iPhones. Renouvellement de l'iPad Air. L'iPad Pro continue à évoluer. L'iPad de 8e génération. L'Apple Watch Series 6. L'Apple Watch SE. Là, une nouvelle puce. Ils ont vraiment mis la barre hyper haute en 2020. J'ai hâte de voir ce que nous réserve Apple en 2021. Sur ce, je vous embrasse. Beaucoup d'amour. Et à très vite. Ciao.